bonsoir tout le monde je m'en viens vous préparer mon souper en fait je viens vous parler d'autres collections aujourd'hui je vous ai parlé de la collection asiatique et la collection mexicaine et la grecque maintenant je vais vous parler de la collection des collections qui viennent avec les enveloppes repas en fait épicure dans le dernier catalogue ont permis pour une fois à la demande générale d'avoir des collections qu'on puisse avoir la possibilité de commander à l'unité les enveloppes repas parce que en ce moment ben ça vient en paquets de trois quand vous en achetez un et ce soir je vais vous cuisiner le ragoût de poulet maison en fait moi je l'utilise pour mes vols au vent alors ce soir on mange des vols au vent et on va cuisiner avec le ragoût de poulet maison ce ragoût là vient dans le kit sans souci des cinq soupers que l'on a ici il y a le ragoût de bœuf à l'intérieur de tout ça il y a la minestrone le porc est fléché et le poulet est fléché avec le ragoût de poulet donc tous les cinq repas reviennent à 18,95 pour la collection cinq soupers sans souci on a aussi sous le même principe d'autres collections comme celle-ci c'est les soupers à la poêle donc vous avez cinq soupers différents à la poêle que vous pouvez vous procurer au coût de 24,95 vous avez les cinq soupers à la marmite ici qui sont au coût aussi de 24,95 vous avez les cinq soupers wok ils ont mis vraiment les plus populaires dans chacune des collections pour nous permettre d'y goûter qui sont à 18,95 les cinq soupers à l'étuveuse qui sont à 18,95 aussi et finalement les cinq soupers sur une plaque qui est définitivement ma collection préférée à 19,95 donc et voilà c'est pour les collections donc ce soir on cuisine le ragoût de poulet pour commencer je mets mon couvercle où donc je vais faire cuire mes patates au micro ondes alors je vais mettre ça huit minutes au micro ondes je vous reviens pendant que mes patates vont cuire je vais préparer mon poulet tranquillement alors moi j'ai pris des hauts de cuisse parce qu'on préfère la viande brune chez moi je vais vous montrer à quel point le couteau est vraiment 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 super génial pour couper la viande aucune difficulté ça coupe ça coupe comme sur un chan alors on va couper mon poulet en petits morceaux donc j'ai fini de tout couper mon poulet je vais commencer à le faire cuire pendant que mes patates et puis je vais partir mon rond ici et voilà on va partir le rond on va commencer à partir le donc je vais vous présenter mon wok le wok d'épicure est vraiment super génial vous avez deux poignées comme ça qui fait que le wok est super stable il va même au four incluant le couvercle qui est en verre trempé donc vous pouvez l'utiliser facilement au four moi le mien je l'ai depuis au moins une fois que je vais vous présenter mon wok une dizaine d'une dizaine d'année et regardez comment qu'il est beau et je m'en sers régulièrement je dirais au moins si c'est pas à toutes les soupers c'est assez souvent je dirais que mon dieu cinq fois semaine au moins si c'est pas plus alors il reste beau puis c'est de la qualité il est un petit peu plus cher que les wok que vous allez trouver en magasin quoiqu'un wok un bon wok c'est assez dispendieux alors euh si vous voulez investir dans un wok qui est du bon sens moi je peux vous dire que celui-là il est vraiment de la super qualité donc je vais faire cuire euh ma viande je vais aller verser mes patates qui viennent de sonner comme je vais commencer par un cinq minutes pour commencer juste pour m'assurer que je peux euh c'est pas trop alors je vous reviens donc pendant que mon poulet et mes patates cuits je vais préparer la sauce qui va aller dans mon mélange quand je vais être rendu là donc euh deux tasses d'eau le mélange épiqueux dedans alors euh la sauce donne une belle petite sauce je sais pas si vous la voyez vous voyez c'est la petite sauce qui va être utilisée dans mon poulet elle l'a de côté avec ça on va faire cuire des petits pains euh à vol au vent alors voilà je mets mes petits pains à vol au vent dans le coure je vais être rendu à rajouter ma sauce avec ma sauce ça dit de rajouter euh des légumes congelés moi c'était des petits pois moi j'ai rajouté plus des légumes mélangés parce que on aime pas les petits pois ici donc euh et je vais aller chercher mes patates que je vais mettre aussi dans mon mélange mais avant je vais attendre que ça boue parce que mes patates sont cuites donc euh on va attendre que cette portion là soit un petit peu plus cuite puis on va ajouter le euh euh les patates donc ça commence déjà à bouillir on va laisser ça agir ça va vraiment être super bon dans la bouche c'est simple comme ça cuisiner avec épicure puis chaque enveloppe repas vous pouvez trouver plein de recettes sur le site épicure.com euh vous recherchez votre enveloppe ou votre pot d'épices ou peu importe et euh dans en cliquant sur l'enveloppe qui va euh votre pot ou votre enveloppe vous avez un un champ d'accès qui est marqué euh idées recettes et là vous cliquez là-dessus il y a une panoplie de belles recettes qui vont sortir avec un pot d'épices ou avec euh une enveloppe donc euh mes patates sont cuites au micro-ondes dans mon petit étuveuse j'ai pris la petite étuveuse parce que j'en avais pas assez pour utiliser la grosse donc je vais mettre ça dans mon mélange ici tout est super beau tout est prêt il me reste à servir sur mes petits pains je vous montre le résultat je vous amène ici je vais vous changer de côté alors voici le résultat pour mon petit euh souper ce soir et euh je vous montre dans mon assiette qu'est-ce que ça a l'air alors voici à quoi ressemble le vol au vent cuisiné avec euh mon dieu on le voit pas super bien attendez je vous le montre au truc alors voici le super vol au vent cuisiné avec le ragoût de poulet maison de épicure un repas vite simple rapide délicieux et la sauce elle est onctueuse vraiment c'est réduit en sel c'est vraiment bon pour la santé je vous le recommande fortement nous on aime vraiment beaucoup aujourd'hui à la maison bon appétit tout le monde à la prochaine